Bonjour, aujourd'hui sur YouCook, je suis en compagnie d'un invité exceptionnel et pas n'importe lequel, ma maman. Alors maman, aujourd'hui on se retrouve pour une recette du coup qui va être la charlotte aux fraises. Exactement. Moi je vous avoue un truc, la charlotte j'ai jamais appris à la faire parce que c'est toujours maman qui l'a préparé à la maison et aujourd'hui je vais la prendre en même temps que vous du coup. Par quoi on commence maman ? Très simple, tu commences d'abord par monter ta crème liquide en chantilly. Ok, du coup là on a un peu plus d'un demi-litre de crème liquide, on va mettre ça dans notre cuve. Donc ensuite on rajoute le sucre, là c'est du sucre vanillé, ça du coup on le met quelle puissance ? Tu mets moyen parce que autrement ça gicle, t'en as partout sur ton établi tu vois. Si tu veux mettre grande vitesse, pas de soucis mais tu poses un torchon dessus. Ok. Comme ça t'as pas de désastre. Et ben c'est parti on attend le chantilly. Bon ça a l'air d'être prêt, maman quand est-ce que tu sais qu'une chantilly est prête ? C'est quoi ? Elle ressemble tout simplement à une mayonnaise en fait. A une mayonnaise ? Ouais, et il faut faire très attention parce que tu peux vite la tourner en beurre. Donc c'est très bien là, c'est parfait. Ok et on va pas du beurre dans une charlotte ? Non, non ça n'irait pas. Donc la prochaine étape, couper les fraises. Ok, et ben c'est quoi on a un paquet chacun ? On va s'en faire un déjà. On s'en fait un déjà, je pense que ça suffira pour le contenant qu'on a. Tiens et on va faire ça à deux. Allez, ça marche. Alors du coup pourquoi on les découpe comme ça en lamelles, maman ? Fine parce que c'est beaucoup plus facile, tu peux en mettre beaucoup plus aussi et en plus c'est joli. Plus c'est fin, mieux c'est. Ok, maman qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Une fois que tu as tranché tes petites fraises, qu'elles sont bien là, tu vas en fait monter ton plat. C'est à dire tes couches. C'est un petit peu le procédé d'une lasagne. Tu prends ton biscuit et tu le tournes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et rapidement. En fait, le but c'est que ton biscuit soit suffisamment imbibé mais pas trop. S'il l'est trop, ta charlotte, elle s'écroule. Ah c'est bien. Voilà. Et s'il est pas assez, c'est supra sec. Tu n'as pas oublié de l'extrait de vanille dedans ? Tu peux rajouter. Vas-y, bien joué. Allez, vas-y. Un petit coco, tu as l'œil. Quoi, j'en ai trop mis ? T'es généreux disons. Ok. Vas-y, je mélange ça et du coup après on va... On finit de monter la charlotte ? C'est ça, tu fais des couches en fait. C'est tout le principe. Ok, du coup on a notre première couche de boudoir. What's next ? What's next ? Tu vas appliquer ta petite chantilly. Ok. En couches aussi. Alors plus ou moins épaisse. Moi je te conseille de faire un petit peu épais. Le truc intéressant c'est d'avoir des couches qui soient à peu près de la même épaisseur. C'est à dire ton biscuit, ta crème, c'est pas mal aussi. Tu peux doser aussi de cette manière. D'accord, donc c'est fini vous ? Non, 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 c'est pas fini. Maintenant il va falloir que tu étales tes petites fraises. Ok. Et que tu fasses un joli, une petite mosaïque de fraises. Ok. Ta grand-mère faisait la charlotte aux fraises, mais elle les faisait aux poires. Elle les faisait aussi à la framboise. Ça c'est vraiment, ça se décline de maintes manières. La fraise, on avait plus l'habitude de la fraise. Mais voilà, ça peut se faire de cette façon aussi et avec de la crème épaisse. Et du coup maintenant qu'on a notre C'est la première couche. Et bah tu recommences. Ok. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu le même principe que la lasagne. On recommence les couches jusqu'en haut. Voilà, c'est prêt ! Je veux parler sous, je veux les bijoux. Les bijoux, les bijoux. Ok. Bon maintenant tu prends ton petit couvercle. Ok. Ah mais c'est ça, la dernière couche. Tout simplement, ça c'est vraiment la dernière couche. Ok. Ah oui d'accord, effectivement ça presse la... Et tu fais en sorte que ça soit bien pressé. Voilà. Ok. Et tu mets au frigo, tu oublies. Tu oublies pendant 24 heures. Ah et ça bouge, ça bouge plus ? Bon bah ça a bien reposé. Qu'est-ce qu'on fait maman ? Bon j'imagine qu'on l'ouvre hein, parce que sinon ça n'a pas marché. Ouais, on l'ouvre direct, ouais. Tu démoules. Un petit coup de couteau sur le bord. Ouais, mais fais gaffe de pas bouffer le biscuit en même temps. Euh, du coup bah c'est... Ouais, je fais comme une tortilla des patatas. Et euh... Une tortilla des patatas. Et tu soulèves. Normalement ça doit venir. Si ça vient pas, et ben voilà. Si j'ai mal... Hop, si, si, si. Alors peut-être ce qui arrive, c'est que le biscuit colle au... Au plat. Au plat. Ok. Donc il faut après arranger. Tu fais délicatement, t'essaies de sortir un maximum. Ouais quand même. Tu l'as bien compressé ma petite maman. On va faire de la restructuration en fait. Alors en fait on a eu un petit accident de charlotte. Pourquoi ? Parce que le contenant est en verre. Et que le biscuit colle au verre. Et la suggestion que je vous donne, c'est de faire une charlotte dans un contenant plastique. C'est bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ? Je mange ou euh... Non, tu manges pas encore. Tu fais ta petite déco. Tu fais plaisir à tes invités. Et tu prends les fraises. Ouais, ok. Que tu découpes comme tu veux, je te dis rien. Tu fais ta déco. Et tu rajoutes ta monte. Parce que ça c'est super. La monte avec la fraise, ça se marie très bien. Alors je vais faire un petit peu comme Marc. Marc il aime bien saupoudrer les trucs. Et il se penche comme ça et il fait... Il fait comme Solbet comme ça mais avec tout ce qu'il a sous la main. Et ben voilà, c'est superbe. C'est magnifique, mémé. Merci ma petite maman. Eh, vous avez la recette de la charlotte par ma petite maman. C'est sur YouCook. On va déguster ça avec l'équipe tout de suite. Je vous fais des bisous. Ciao ! Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description. Il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous. Ciao ! YouCook ! C'est parti !